Le procès du Pouche-Manké de septembre 2015 s'est ouvert ce matin dans la salle d'Emke de Ouaga 2000. Un procès très attendu par tous les Burkinabés. Les deux généraux et leurs co-accusés étaient ce matin face au juge Sédou Edraogo. Et dès l'ouverture, l'on a assisté à des débats de procédure. De quoi donner le temps d'un procès hors normes qui s'annonce long et tionnant. Compte rendu, David Dabiré. Il est 9h15 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Le juge Sédou Edraogo et son conseiller font leur entrée. C'est le début de l'audience du Pouche-Manké de septembre 2015 sous une forte surveillance policière et devant un parterre de personnalités composées, de chefs militaires, des membres du gouvernement et du directeur du cabinet de la présidence du FASO. La vérification des accusés notifie la présence effective des généraux Gilbert Dengéré, Djibril Bassolé et des 69 autres co-accusés. Seulement 4 prévenus manquent à l'appel en plus d'un nôtre fugitif déjà constaté lors de l'enquête préliminaire. 306 personnes et entre l'état burkinabé se constituent partie civile dans cette affaire dite Gilbert Dengéré et compagnie. Cite la phase de vérification passée que parquet militaire, partie civile et avocat de la défense rentrent dans une bataille procédurale sur les choix des juges assesseurs militaires, chargés d'épauler le juge et son conseiller. Et conformément au principe du tribunal militaire qui dispose qu'un officier subalterne ne peut siéger et juger son supérieur en grade, seuls les généraux plus anciens que Gilbert Dengéré sont proposés par tirage au sort. Si pour le général de la division, Robert Tengaj-Gemde, les partis ne trouvent aucun inconvénient, les généraux Yala Ibrahim Traoré, Ali Traoré, Kwame Lugé sont tour à tour récusés, soit parce qu'ils figurent sur la liste des témoins du général Gilbert Dengéré, soit parce que le conseil de Dengéré évoque une incompatibilité fondée sur la suspicion. Faute d'avoir les trois juges assesseurs dans les rangs des plus gradés de l'armée, le tribunal porte une alternative selon les dispositions légales. Faute d'avoir regardé cette vidéo !